Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, cette semaine, vous voyez, on n'est pas dans les champs de céréales pour une fois, on n'est pas dans les champs de légumes, on est dans les champs de fleurs. Donc comme vous savez, chaque année à cette période, on se retrouve dans l'exploitation à mes beaux-parents pour les aider à faire la période des chrysanthèmes, parce qu'ils sont producteurs de chrysanthèmes en pleine terre et en pleine champ. En pot, bien sûr, enfoncé dans la terre, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et voilà pourquoi cette semaine, le contenu va être un petit peu mélangé, donc je voulais vous faire partager un petit peu quand même ça. Pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos des deux dernières années, où c'est que j'avais fait une vidéo un petit peu détaillée là-dessus, ce que je ne ferai pas cette année, si vous voulez voir un petit peu mieux, je vous invite à aller retrouver les vidéos que j'avais fait l'an dernier. Donc je crois que c'est dans la rubrique hors série ou quelque chose comme ça. Donc comme vous voyez derrière moi, on est assez avancé. Le champ, il est un petit peu déjà attaqué de partout parce qu'on est le 28 octobre. Donc j'essaye au moins de vous faire une vidéo aujourd'hui et vous montrer un petit peu les fleurs pour ceux qui ne connaissent pas spécialement cette culture. Donc je vous montre quelques plans juste après le jingle et je vous explique un petit peu tout ça. On terminera la vidéo avec la fin du nettoyage du champ de melon. J'ai quelques plans aussi là-dessus à vous montrer, qu'on a fait l'autre fois avec Melody, c'est terminé. Donc c'est parti, je vous montre quelques images, donc des fleurs et je vous explique un peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous avez pu le voir dans le hangar, pas mal de fleurs sont déjà réservées. Comme je vous dis, je me mets ça à filmer un petit peu plus tard parce qu'il y a eu quand même un peu de précipitation et je n'ai pas pu trop m'en occuper avant. Donc là, les fleurs sont réservées. Comme vous voyez, il y a des petites pancartes partout avec les noms des personnes. La période de vente, on va dire des chrysanthèmes, pour Mauvais-mère, ça attaque à peu près du 15 octobre et le dernier jour de vente, on va dire que c'est le 1er novembre. Donc du coup, pendant ce temps-là, les gens ont, s'ils le souhaitent, l'occasion de venir sélectionner leurs plantes directement dans le champ et avec un petit roseau avec leur nom dessus, ils réservent leurs plantes et nous, on récupère toutes les commandes. Donc vous avez vu avec le tracteur sur la remorque, qu'on rentre à l'intérieur et le jour de réception des fleurs, ils viennent récupérer directement au hangar. Ça évite de courir partout dans le champ. Donc ils viennent, on sélectionne. Au début, vous voyez, il y a P, O, N, M, L. Chaque rangée est numérotée avec le nom de rangée. Donc on a un petit papier avec la rangée et le nom. Bon, voilà, simplement. Un petit point pour la culture des chrysanthèmes. Donc ça, c'est une culture un petit peu différente de ce qui se fait, nous, en maraîchage ou autre culture. Donc là, c'est une culture, on va dire, un peu différente car on part généralement de boutures. Donc soit achetées, soit repiquées d'une plante mère de l'année dernière. Donc ça, c'est une culture qui est mise en place généralement entre le 15 mai et le 15 juin. Donc les boutures sont élevées dans la serre derrière jusqu'à cette date. Donc avec une luminosité adéquate. Et donc après, elles se retrouvent en plein champ, donc aux alentours du 15-20 juin. Donc à partir de là, elles sont plantées au sol. Donc là, c'est une technique un peu différente, encore une fois, parce qu'il y a la même problématique que dans, par contre, là en maraîchage. Nous, ici, dans la région, on a beaucoup de vent. Et les pots sont obligés d'être, je vous montre un petit peu dessous, enterrés dans la terre. Donc pour ça, ils font des rigoles, un petit peu comme des rigoles pour des pommes de terre. On pose le pot au fond, et après, c'est chaussé pour pas que le pot puisse se basculer avec le vent. Parce que vous voyez, il y a une belle masse de feuilles. Et c'est un petit peu dangereux de le faire sur toile tissée avec pot en plastique, comme vous faites. Comme vous avez certainement l'habitude de le voir chez certains. Donc là, je vais vous montrer un pot. Donc on a des pots en terre cuite. Donc toujours pareil pour le poids et un petit peu le gain d'eau, parce que ça a une tendance à moins se sécher que des pots noirs à l'extérieur du sol. Donc le système d'irrigation là-dessus est un système différent. On est sur du tuyau rigide, donc ça récupérable chaque année, avec des capillaires équipés, donc deux goutteurs à planter directement dans le pot. Ça permet d'avoir, bien sûr, une précision et une économie d'arrosage, et d'arroser uniquement la plante et pas le sol. Il pourrait y avoir d'autres systèmes avec de l'aspersion ou autre, mais ce n'est pas le cas. Donc on plante là-dedans. Donc là, on est sur des goutteurs assez puissants. On est plutôt dans l'ordre de, je crois, 4 litres à l'heure. Ça, ça ne change rien. Ça pourrait être plus doucement. Il suffirait d'arroser un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'est récupéré en fin de saison. Tout est récupéré, que ce soit les piques, les capillaires et les tuyaux. C'est récupéré à l'intérieur. Donc là, cette culture s'étale généralement, comme je vous ai dit, on va dire de la fin mai jusqu'à date butoir du 1er novembre, parce qu'après, malgré que, bon, peut-être quelques personnes vont en acheter, mais généralement, le gros de la vente se fait forcément pour la Toussaint, c'est-à-dire avant le 1er novembre. Donc là, on est vraiment un petit peu dans la période un petit peu rush-rush, parce qu'il y a des personnes qui viennent acheter directement, des personnes qui viennent chercher leur commande. Donc on court un petit peu partout. Et ça m'a été un petit peu compliqué. Donc vous voyez là, il y a des rangées qui sont quasiment vides déjà. Certaines couleurs et certaines réservations sont vendues. Donc je continue. Je vous montrerai un petit peu quand on ramène quelques pots tout à l'heure. Et d'autres couleurs, parce que je sais qu'il y a certains jardiniers qui ont aussi des fleurs. Je pense à David et Linda qui nous suivent sur la chaîne Presta Man. Donc vous devez sûrement les connaître aussi. Il a une chaîne YouTube et il fait beaucoup de jardinage avec des fleurs. Donc petit coucou à vous. Et j'espère que vous allez aimer un petit peu toutes ces couleurs. Pour une fois, ça change un petit peu des légumes. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, comme vous le voyez, le champ s'est un petit peu vidé depuis ce matin. Vous avez vu un petit peu, là c'est quelques images. Donc j'ai essayé de vous montrer ça un petit peu rapidement. Pour que vous ayez une idée un petit peu des couleurs et des coloris, comment il se passe. Donc là on a bien vidé parce qu'on a monté pas mal de commandes. Parce que ça c'est des Chrysanthemes qui sont vendues essentiellement en vente directe. J'ai oublié de préciser ce matin, elles ne sont pas destinées à la vente en gros ou à l'export. C'est directement les clients qui viennent au champ, soit pour réserver, soit pour prendre directement sur le point de vente que vous avez vu en haut. Donc voilà, essentiellement de la vente directe. Donc voilà pour le petit aparté Chrysanthemes. Maintenant je vous laisse avec la partie du paillage. Vous savez qu'on a fini de ranger tout ça. Et puis on se retrouve sûrement à la fin. Une fois que vous vous aurez vu un petit peu ça, on fait un petit briefing à la fin. Allez, on se retrouve, vous le voyez encore une fois. Derrière ce satan échant, on est encore en train d'enlever le paillage. Donc comme vous voyez, on a attaqué déjà deux rangs. Et comme vous avez parlé dans la précédente ou celle d'avant de vidéo, que je vous montrerai comment on fait. Donc pour le moment, au final, ça s'est plutôt bien passé. Ça va. Ça va. Je pensais que ça serait plus compliqué avec les herbes. Mais comme vous voyez, depuis l'autre fois, ça a séché. Donc on n'a quasiment pas d'herbes vertes et tous les bords sont décrochés. Donc pour le moment, on va voir. Peut-être plus on va s'avancer vers là-bas, plus ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti, on regarde tout ça. Bon, vous voyez, on devient de plus en plus marron. A chaque fois, ouais, t'es propre toi. Ouais, forcément on transpire un peu, il y a de la poussière et c'est top. Bon, ça se fait malgré tout. Ces deux rangées ont été un petit peu plus compliquées. Parce qu'il y a une partie où c'est que j'avais mal, je m'étais mal approché du bord. Et j'avais pu se décaler un, donc un petit peu galère. Mais ça va, on ne va pas se plaindre si tout est comme ça, ça devrait se faire. L'important c'est de pouvoir, voilà, enlever assez facilement, assez rapidement. Comme on a fait jusqu'à maintenant, ça va, ça passe. Donc on s'y remet. On va s'arrêter 5 minutes quand même pour le dos. Et on passe au 4 d'à côté. Bon, eh bien, on a fait 8 rangs. C'est pas mal, franchement. J'espérais faire 8 rangs, mais je n'étais quasiment pas sûr d'y arriver. Donc c'est plutôt rassurant pour la suite, parce qu'il nous reste encore 2 x 8. Donc bon, ça se fait, ça se fait. Il y a des passages où c'est que le sol, comme c'était trop dur, l'outil n'est pas bien rentré. Et ça n'a pas fait l'effet de vagues. Et il y a des endroits où c'était mal décrouté. Donc il faut prendre le plastique, il faut le retourner pour enlever le boudin de terre. Et ça prend un petit peu de temps. Mais dans l'ensemble, ça s'est fait. De toute façon, on a connu largement pire. Donc j'ai bien fait quand même de nettoyer au niveau des passe-pieds et le dessus. Parce qu'on aurait été vraiment trop embêtés. Ça aurait tenu avec les herbes d'à côté. Et là, ça permet vraiment de l'enlever sans être embêté par les herbes, du moins des passe-pieds. Donc, ça donne soif. Il y a de la poussière, c'est terrible. On doit être dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on rembobine maintenant les rangées. Parce qu'on a fait 8, on a assez avancé. Le goutte-à-goutte, par contre, on le laisse. Ça, c'est une opération qu'on fera tout d'un coup. Parce que ça, le goutte-à-goutte, c'est beaucoup moins pénible. Il y a juste à tirer. Bon, ça pourrait même se mécaniser si on voulait vraiment. Enfin, je le veux, mais il faut que je réfléchisse vraiment. Le système qui pourrait aller bien. Donc, je continue. Je fais comme Melody sur mon rang et le rang qui reste. Bon, allez, deuxième jour. Toujours sale. On a continué un petit peu. Là, on vient de faire 4 rangs. Donc, encore une fois, il fait beau. Un petit peu plus de vent qu'hier. Donc, ça va mieux parce que la poussière part un petit peu plus vite. Et on en a moins partout. Donc, là, on va attaquer à l'endroit où c'est qu'on avait le plastique marron et le plastique blanc. Donc, normalement, le blanc, on le connaît. Il n'y a pas de problème. Le marron tient bien. Donc, ça devrait le faire. Allez, je vous remets encore un petit peu en accéléré. Et on voit ça. Bon, deux tiers du champ terminé. Bon, là, il y en a eu deux. En fait, on a des problèmes avec les rangées où il y a les pastèques. Là où il y a les pastèques, du coup, le feuillage est moins grand. Et du coup, il y a moins de couverture du sol. Du coup, les mauvaises herbes se développent un peu plus. Et du coup, ça s'accroche un petit peu plus au paillage. Donc, c'est un petit peu, voilà, sur les deux dernières, là, on s'est un petit peu embêté. Mais voilà, c'est fait. Donc, là, il ne nous restera que huit rangées. Donc, bon, vraiment content. Parce que, comme je ne vous ai que vous dire dans les anciennes vidéos, j'ai peur que ça soit très compliqué. Et qu'on ait du mal. Mais au final, ça va. Le champ reste propre. On arrive à tout bien enlever. Donc, bon, c'est un petit peu long à certains endroits. Mais je pense que c'est largement pire, quoi. Donc, ben, c'est fini pour les deux tiers. On se retrouve quand on fait la suite. Bon, allez, on tient le bon bout. On commence à voir la fin. On en a fait deux de plus. Ça va, ça se fait aussi. Celle de Mélodie était un peu plus compliquée. Là, ça a l'air bien soulever les dernières. Donc, on va voir. On en profite. Il fait gris ce matin. Et un petit peu de vent. Donc, ça va bien. Donc, je vous mets un petit peu sur cette allée en accéléré. On va rencontrer tout à l'heure. Bon, vous voyez, pour le paillage, ça n'a pas été cadeau. Ça n'a pas été tout simple. Mais bon, ça, c'est fait. Ça, c'est plutôt bien fait. On est content. Donc, ça, c'était la parcelle la plus compliquée pour nous à enlever. Le reste des légumes, ce sera beaucoup plus facile. Donc, on en parlera forcément dans les prochaines vidéos. En attendant, vous voyez derrière moi. Donc, ça, c'est un champ qu'on utilise pour les serrales. C'est là où il y avait l'Ephèveron l'an dernier. Et du coup, c'est prêt. J'ai été obligé de repasser un autre coup de disque. Parce que c'était un peu sale. Puis, bon, il fallait faire une reprise pour avoir un semi-propre. Donc, là, je suis en attente. J'ai le semoir de près, le tracteur de près, la semence chargée. Il n'y a juste plus qu'à aller semer. Mais j'attends le temps qui, désespérement, reste sec. Vous voyez, ça fait de la poussière. C'est très compliqué. À côté, vous voyez, forcément, il n'y a plus rien qui pousse. Parce que c'est le désert complet. Donc, on va attendre un petit peu de précipitation pour pouvoir passer à la suite. Donc, des semis de céréales. Et puis, voilà, comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, faites un petit clic. Tant qu'on n'y est, bouton s'abonner, vous abonner. Et ça fait toujours plaisir. Comme sur les précédentes vidéos, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux. Donc, merci à vous. Si vous regardez encore la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous. Merci aux nouveaux. Merci aux anciens, comme d'habitude. Vous êtes là depuis bien longtemps maintenant. Donc, un petit commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Certainement pour les semis. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas mal, pas mal qui envoie. Et pour changer un petit peu. Donc, un coup, on mélange, on mélange, on fourre un peu de tout. Et puis, moi, je vous dis portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.